Ça a déjà été pris en compte. Des traqueurs dans la lande, et des veilleurs de l'autre côté. Il n'a pas à le dire, je suis gâté là, c'est des mines là ? Merde, c'est des mines, qu'est-ce que c'est ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Elle pense peut-être défendre Gaïa ? Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Je fais des réserves. Mais qu'est-ce que tu veux que l'on y fasse quoi, on n'a rien à y faire. Non ! Non, 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 non. Je crois que j'y suis presque. Non, 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 non. Oh merde ! Oh la vache ! Oh merde ! Oh merde ! Sertez-vous ! Putain, non, c'est à passer quand même. Le sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un oeuf. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu ? En partie. Tu verras. Putain, on n'a plus de vie, on n'a plus rien. Tu m'as préparé un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines ? Depuis quand les machines t'empêchent de passer ? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Quoi, ça veut dire quoi ? Il peut voler, lui ? Regarde pas en bas. Regarde pas. C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. Pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé, brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi, que toi, tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagine. On dirait que tu as passé beaucoup de temps ici. Il y a 19 ans, une énorme explosion a détruit cette montagne. La mort de Gaïa. Ta naissance. L'écho a résonné jusqu'à la roquette. Les cendres ont assombri les cieux. Les flammes étaient immenses. Une feu à peu, les machines sont venues pour le protéger. Ça m'allait. Dans son message, Gaïa disait qu'on pourrait la relancer, mais... Quand on voit les dégâts, je vois pas comment. Elle a dit... Qu'il faudrait d'abord détruire... Sinon, Hadès pourrait se servir du nouveau système de terra. Gaïa s'étant sacrifié, il a été obligé de trouver des moyens moins. Mais... Tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer Gaïa ? Tu sais ce que les creusets peuvent faire. Ils peuvent fabriquer de la même façon. Ils devraient être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de... Mais ça prendrait des années. Et le peu de temps... Je pensais que tu serais là. Pourquoi ? Ma présence n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de moi pour franchir... C'est toi qui es né. Je crois qu'il... En fait, il est un petit peu lâche. Et quand il faut vraiment qu'il soit là, il est toujours là, en fait. Oui, notre futur... Je ne sais pas là du tout ce qu'il attend. Identité génétique confirmée. Accès au conseil. Je ne sais pas. Bonjour, docteur Sobeck. Vous pouvez passer. Journal des arrivées. Chaine Margot. Dix. On, si on compte Gaïa. Tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tuée comme t'es là. Elle n'est pas finie, la Gaïa. Alors attends avant de prendre les commandes de... Regarde le fumage. Travis, je suis contre l'exploitation des animaux. Depuis le temps qu'on bosse ensemble, tu devrais le savoir. On n'était pas censé s'installer ici avant au moins trois semaines. En plus, j'ai perdu 350 kilos de manga porno dans le déménagement. Sérieux ? Des versions papier ? Pourquoi tu ne les as pas numérisées ? J'ai le sens du toucher aiguisé, figure-toi. Et puis ici, on ne va pas toucher grand-chose d'autre. Je m'étais dit que je passerais mon temps libre à les archiver. Et toi ? Moi ? Ben, mon boulot. Avec tout ce que j'ai à faire, j'en ai au moins pour... Trois ans. Il y a un paquet de détails à régler. Et quand ce sera fait, ben j'y ai pas trop réfléchi. T'as le temps. T'as quoi ? Trente ans ? A tous les coups, ce sera toi la dernière à mourir. Exploitation des humains, ça ? J'avoue, c'est nul. Hum, t'inquiète. T'as plus qu'une vie à tirer. Non, sérieux, c'est juste une lumière. Euh... par là. Il a tenu comme ça pendant dix-neuf ans, hein ? Eh bien... Non, me dire. Oh, ça, c'est fait. Pas par là. Je devrais essayer par le haut. C'était sûrement là qu'il vivait. Il ne reste pas grand-chose de métal. Je vais demander si on ne va pas trouver l'éclipse ici. J'avais la queue à la zone médicale. J'avais dit à Tom Peck que je serais là quand il partirait. Mais je pouvais encore terminer un dernier batch de zygote de paradis aïdé. En me dépêchant un peu... Je lui en veux encore de m'avoir obligé à choisir. Et je m'en veux à Moad. Quoi qu'il en soit, il est mort tout seul. Et je n'ai pas non plus réussi à sauver ces putains d'oiseaux de paradis. Mais je vais pouvoir passer le restant de mes jours à ressasser tout ça maintenant. Les portes du complexe sont fermées. Celles de l'Elysée aussi. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Ok. Putain, il est où le système de sécurité ? Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. A la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte. Que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe. De l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors, en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est ta liste décidée. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa. Vite calculée à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible. Les robots sont trop prêts. Ça va. Ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça. On a encore tellement... Les amis vont me connaisser. Les trucs qui se finissent... J'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Bonne balade, Liz. Et... Donc elle s'est sacrifiée, c'est ça ? C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth Soubeck. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Je sais que tu n'aimerais pas ça, Liz. Mais j'ai écrit une oraison. Il fallait que j'essaie d'exprimer... Tout est... Attendez deux secondes, gars. Je sais que tu n'aimerais pas ça, Liz. Mais j'ai écrit une oraison. Il fallait... Tu sais, Liz. C'était vraiment une fille bien. Je suis triste que tu sois morte. J'espère juste que... T'as réussi à rentrer chez toi avant. Mais là... L'hôtel que Ronson a érigé en ton honneur... Franchement, c'est trop. Repose en paix, Liz. Tu l'as méritée. Salut, Liz. Je sais... Je sais que tu n'entendras jamais ce message. Mais c'est pas grave. Tu... Tu as pu jouer à la fois les sauveuses et les martyrs sur ce coup-là. Pas mal. Quoi, c'est tout ? Aloy ? Elle est morte. Pour de vrai. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi... Est exceptionnel. Tout le monde se disputait. Mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre ? En fait, le truc, c'est que... Toutes les personnes qui ont été ici... Ont apporté leur contribution, en fait, pour... Pour l'Aube Zéro, en fait. Et dire ça, ça le fout mal. parce qu'eux aussi, ils ont sacrifié pas mal de trucs. S'il te plaît, juste un instant. Arrête de réfléchir et écoute tes émotions. Elle s'est sacrifiée pour ses amis, pour le futur, pour la vie sur Terre. Ce qu'il y a de généreux dans son acte, ça ne te fait rien du tout ? Tu veux voir dans sa décision quelque chose de mystique ? C'était un choix rationnel, pas un acte basé sur les émotions. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie. Des armes contre le désespoir. Sans ses émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies... perdue. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être. Quoi ? Rien. On continue. Entrer chez elle... Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là en fait ? Merde. Salut, Margot. Comment ça va ? Euh... Docteur Ronson, je reçois beaucoup de messages contre mon gré de t'aide. Oh, Margot, je suis désolé. Depuis que Liz n'est plus là, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Je vais lui parler. Il veut juste être tenu au courant, en permanence, toujours plus d'infos sur des trucs qui ne le concernent absolument pas. Liz avait le don pour le gérer. Il comprend rien du tout à nos systèmes. Et c'était justement ce qu'on voulait. Mais il commence à être bizarre avec moi. Il faut juste faire en sorte qu'il soit content. C'est ce que faisait Liz. Tu rigoles ? T'as déjà entendu comment elle lui parlait ? C'était sa façon de le gérer, Margot. Je sais pas. Je devrais peut-être juste l'ignorer. Qu'il reste avec ses nénettes holographiques et ses histoires d'antimode panthère. Il est inoffensif. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont morts, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé en fait ? Exactement. Avec quoi on va nourrir le reste, Liz ? Toutes ces histoires, ces soi-disant vérités, tout ce bruit, c'est pas de la nourriture, Liz. C'est du poison. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. Bon attends, pourquoi ça tremble d'un coup là ? J'ai bien réexaminé le projet. Et la solution est simple en fait. Propre. Net. C'est l'effacement. L'addition par soustraction. Je peux arranger les choses, Liz. D'une seule action, je peux tout effacer. Je n'aime pas du tout la dimension que ça prend. Un individu pris d'un délire mystique. C'est classique. Ah le pauvre, les deux nuits tarés, mec. Hum. Bon, on va aller là, je pense. Merci. Quoi ? Je crois qu'il y a quelqu'un les a tués. Enfin, ne paniquez pas, mais je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement et j'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir, à notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents, des esprits purs et irréprochables. On va leur donner le savoir ? Comme si c'était un don ? Ted, Ted. On en a déjà parlé cent fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont remèdes et nous voulons leur transmettre la maladie. Une autre maladie ? Non. Je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice... Ce n'est vraiment pas la solution. Et pourtant, c'est Salina. Je l'ai fait il y a 3 minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout à voler. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile ! Des siècles de culture ! Je suis désolé. Vraiment, je le suis. Mais parfois, pour protéger des innocents... Toutes doivent mourir. Ceci est une alerte. Toutes les autres qui vont se découler. Toutes les autres qui vont se découler. Oh merde ! Il les a tous tués. Oh lordy, hein ! Oh bâtard ! Pire salaud qu'il soit en plus. Il était responsable de la fin du monde. Deux, il a tué d'autres, encore d'autres personnes. personne, quoi. Comme ça, de son froid. Sale chien. Il... Il les a tués. Alors, c'est pour ça... C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse. Tout ce que ces gens avaient accompli. Tout le savoir des anciens. Évaporé. Réduit en poussière. Renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est... C'est un monument. En hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. T'as le pire salaud qui soit. Enculé, va. Le système de sécurité. C'est... tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. T'as le pire salaud qui soit. Enculé, va. T'as mis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Le problème c'est que quand on oublie le passé, on est condamnés à le revivre en fait, d'une certaine manière, bah... Si tu peux éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas ! Attends, celui-là, je peux déjà venir ici ? C'est mauvais ou j'entends des tirs ? Non, c'est pas par là que je dois passer je pense. C'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là. Oh la la, j'ai plus de batterie. Putain, où je dois aller sans déconner ? Putain, elle est où l'atelier de Simmons ? C'est la lente. Putain, à chaque fois c'est un moment là, mais... Ah ! Putain, je suis pauvre. Putain, je suis pauvre. Enregistrement. Je viens de me réveiller, il est... Je vois les chiffres, mais j'arrive pas à les lire. J'ai fait un rêve. Je donnais une conférence, mais c'était peut-être un truc un peu plus... ...ésotérique, je sais pas. Je voyais pas les visages des gens du public. On était sous un ciel immense. Je leur expliquais que le monde avait disparu... ...à cause des robots. Et que les derniers humains... ...s'étaient ensuite éteints, mais pas brutalement... ...sans un bruit. Enfermés dans des grottes comme à la préhistoire, serrés les uns contre les autres autour d'un feu. Les chefs d'État, les milliardaires, les grands patrons, les gagnants du loto, les gourous... ...tous coincés dans leurs petits abris anti-atomiques. Certains croyaient qu'ils survivraient d'une façon ou d'une autre. Dans l'Elysée, ou ici, au complexe. C'est pareil. Des tas de petites sociétaires qui s'accrochent. Qui s'amenuisent lentement. Qui meurent. Certaines seront magnifiques. Et d'autres, horribles. Mais peu importe, finalement. Des civilisations à court terme. Une dernière inspiration. Avant qu'on ne retienne notre souffle pendant très, très longtemps. Juste avant de me réveiller, le public était parti. Je me parlais à moi-même. Une planète silencieuse. Une sphère stérile. Et Gaïa. Avec son rêve interminable. J'espère qu'elle ne se sentira pas trop seule. J'ai perdu masse temps et masse vie pour rien. Putain. Tu es... là ? Pas pour longtemps. Quoi ? C'est maintenant que nos chemins se séparent à Loy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute ? Je t'ai déjà expliqué que j'avais... Travaillé pour l'Eclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité... C'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès à Loy. Enfoui dans cette montagne. Dans cette épave de titans. Et je l'ai aidé. Quoi ? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de... J'ai aidé à créer l'Eclipse. À fonder une secte. Une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridien. La flèche. À ton avis, pourquoi Aloy ? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi ? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots pharaos en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines, pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. En effet. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'Eclipse. Les robots qu'ils ont réveillés. Il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Ouais. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu n'en empêches. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'Eclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Aloy. Alors vas-y. D'abord, ce Focus, que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié. Et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée. Là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait. Tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un Titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un Titan ? Une machine de guerre ? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épaves. À la Nécropole, par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci, au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné... Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout. Mais la flèche est restée son sujet principal. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche ? Son emplacement précis. Tout en échange. Il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider. Assez pour équiper une petite... Ou ses commandants, en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. Et les Karjas de l'Ombre ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? La guerre civile des Karjas est tombée à point de nez. Une occasion parfaite. Une occasion ? C'était ça, pour toi ? Oui. En une nuit, la moitié était partie pour aller reprendre Méridion la Sacrée. Leur religion les rendait faciles à manipuler. Je n'ai eu qu'à leur présenter Hadès comme l'Ombre enfouie de leur mythologie. Alors effectivement, c'était une occasion. Mais Hadès n'avait que faire de Méridion. Tout comme toi. Nous vivons dans un monde de villes en ruines et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis... J'étais trop occupé à Red. Un défi technique passionnant. Particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir à... J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permet... Pourquoi tu as retourné ta veste ? Ne me dis pas que tu as eu des remords. À dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveillée d'anciennes machines. Un peu tard. C'est vrai. Une fois le réseau de focus terminé, Hadès m'a... L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela, je suis en cavale. Euh... Et à quel moment j'entre en scène ? Pourquoi je t'intéressais ? Quand Olin t'a trouvée... Menait un ordre pour abattre une jeune fille Nora. Et puis, j'ai remarqué que cette jeune fille Nora portait un focus. Élis a fait vite. Je t'ai cru morte. Mais plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour... Ce que tu as fait... Aloï. Je te... C'est pas croyable. J'ai fait mon possible. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la... Exactement. Pas de problème. Silence. Silence. Tu vas aller où ? Ailleurs. Et partout. J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça ? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon... Ça t'a toujours appartenu. J'étais là... En attendant. Un quel salaud. Lui aussi c'est un salaud. Et comme un responsable de pas mal de morts. L'enfoiré. J'ai fait du chemin pour te trouver. J'ai entendu ton message. C'était bien toi, n'est-ce pas ? Entité. Inconnu. Je m'appelle Silence. Et tu es ? Tu n'aurais pas lancé un appel. Si tu ne cherchais pas quelque chose. Tu as appelé et j'ai répondu. Alors, dis-moi ton nom. Adresse. Tu es une création des anciens ? Une machine de guerre ? Récisez l'époque. L'époque ? Nous sommes en treizième règne de l'hélium Karja. Définir Karja. On verra ça plus tard. Tu as été créé par les anciens. Je me demande depuis combien de temps tu es enseveli ici à attendre que quelqu'un te trouve. Combien de temps tu devrais attendre que quelqu'un d'autre passe ? Je vois bien que tu es très puissant. Mais sans moi, ça ne te servira pas à grand chose. La structure Titan n'est qu'un habitacle. Définir Karja. Ah, tu vois quand tu veux. Ok, la loi s'est passée en violet. Est-ce qu'on peut la modifier ? Bordel. Niveau 34. Moi, je suis au niveau 29. Non, clairement, on n'a pas du tout le niveau. Donc il va falloir qu'on fasse des quêtes secondaires. Beaucoup de quêtes. Donc voilà les gars. Les voilà. Préparatifs. Achevés. Ah, va Avas le lucide. Voyez ce que je vous ai promis. Quelle... Quelle est cette incroyable lucide. Après ce qui s'est passé avec Toph Vannes. Je sais qu'il défendra la vie. Et la flèche. Ne... ne bouge pas ! Karja dans l'ombre. Incorrect. Incline-toi devant l'ombre enfouie. L'ombre enfouie ? Je... je me comprends pas. Araman a-t-il compris l'étincelle placée au sommet du bûcher. Ah... Il connaît les terrestres sacrées. Araman a suivi l'ombre projetée par la flèche. Araman a suivi l'ombre projetée par la flèche. Jusqu'à la Messa, où fut fondée Méridien la sacrée. Vous devez suivre l'ombre à nouveau. Je suis un homme de vertu. Un élu du soleil. Mais par des temps difficiles, la puissance de l'ombre peut accomplir ce que le soleil ne peut faire seul. Nous... Nous rendras-tu ce qui nous appartient ? Aux ombres prophétiques. Une armée est requise. Obéissez. Et Méridien sera vôtre. Notre allégeance est entièrement acquise. Rien pour ça, sans déconner. Bon bah les gens vont s'arrêter là. Là il est déjà à minuit. Passé et j'ai envie de dormir. Merci à tous. Allez, ciao !